Bonjour, vidéo T009D, toujours dans la Graflex, mais on va parler plus particulièrement du Calart. Voilà, donc je vous ai dit dans les vidéos précédentes que le Calart pouvait être réglé précisément pour une focale, dans une gamme de longueurs focales par rapport au format, relativement étroite, mais quand même assez confortable. Alors de mémoire, pour le 4-5, on doit pouvoir aller du 90 mm au 180 mm à peu près, ce qui couvre à la fois le grand angle et le court télé. Mais ce n'est pas réellement un handicap, voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc le Calart, ça se présente comme ça, voilà. Voilà, donc ça c'est un télémètre Calart que j'ai, que j'avais, et puis c'est celui sur lequel j'ai cassé une vis, donc j'étais obligé de couper l'axe qui est là, voilà. Et donc je vais vous le montrer, parce que je suis là, et donc voilà. Donc ça c'est le télémètre Calart en lui-même. Sur mes chambres, il y a en plus un, comment ça s'appelle, un braquette. Alors c'est un support de flash, voilà, un support de flash qui est rajouté dessus. Alors tout ça c'est tenu, tout ça c'est tenu sur la chambre par des vis à bois. Le corps de la chambre est en bois, c'est du mahogami ou un truc comme ça, donc c'est du bois tropical. Et donc il faut faire attention, quand vous allez resserrer les vis, de ne pas forcer comme un malade, parce que quasiment toutes les vis qui visent sur le boîtier sont des vis à bois. Et donc si vous allez trop loin, on fait les techniques de réparation habituelles de la muniserie, c'est-à-dire qu'on bourre de pâte à bois, on recolle un morceau de bois à la place, et on perce, et ainsi de suite. Donc ça c'est, donc ça n'est pas gênant en soi, voilà. Et donc le télémètre Calarte, en fait, est constitué de deux parties. Il y a donc la mise au point qui ne se fait pas, voilà, vas-y Coco, fais la mise au point. Voilà, donc il y a le capot qui s'enlève, et après il y a le télémètre en lui-même. Le télémètre est quelque chose de relativement simple, et quelque chose de relativement simple dans ses constituants. On a une lame semi-réfléchissante, qui est la lame à travers laquelle on va viser, et qui va être sur l'oculaire du haut. Et on a un prisme, et le prisme est monté sur une petite monture articulée. Voilà, je ne peux pas le faire bouger beaucoup, parce qu'il se trouve que le télémètre est embuté. Mais, donc on a ce petit prisme, là, qui est fait, qui est mobile, et qui tourne sur un axe. Et cet axe est manipulé par l'axe que l'on voit en haut, là, à travers la chambre. Je fais attention de ne pas le casser, parce que c'est pas de bol, c'est celui qui a la plus belle qualité optique. Et dans la chambre, alors là, ça ne va pas être évident à voir. Hop, hop, hop. Hop, on a un bras de levier, là, qui commence à prendre la lumière. On a un bras de levier qui est là. Donc l'axe sort au niveau de l'oculaire du haut du télémètre. Et on a cet axe, là, qui est manipulé par le banc, au niveau d'un composant. Voilà. Ah, on verra, j'ai pas pris la meilleure, voilà. Et qui est manipulé par le banc optique, par cette espèce de petite butée qui est là. Hop, voilà. Petite butée qui est là, voilà. Cette petite butée qui est là. Donc cette petite butée, là, est attachée au banc optique et vient pousser sur un bras de levier qui est à l'intérieur, qui manipule le télémètre. La procédure de réglage du Calart est disponible sur le site graphlex.org. C'est en anglais, c'est des PDF, et ainsi de suite. La méthode est assez bien décrite. Je dis assez bien décrite parce qu'il y a un petit... Pas un petit piège, mais quelque chose qui n'est pas dit. Mais qui est expliqué par un dessin que je vous ai reproduit ici. Voilà. Et en fait, ce décès-là explique la rigueur, la mise en œuvre du règlement du télémètre. Voilà. Alors, on continue sur la description du télémètre. Donc, on va avoir... On va avoir des vis. Alors, je me rapproche. Voilà. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Alors, je vais faire quelque chose. On va bien laisser ça les champs de mise au point. Voilà. Donc, je vais en laisser un quand même. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Donc, là, on a le télémètre avec la fenêtre. Donc, là, on a une vis qui... Cette vis qui dépasse dépend du modèle que vous avez de Calharte. Des fois, la vis est haute et comme celle-ci. Des fois, elle est plutôt basse. Et c'est la vis qui permet de régler le chevauchement latéral. Voilà. Parce que le télémètre va faire déplacer l'image dans une direction. Mais pour la superposer dans l'autre direction, c'est sur cette vis-là que l'on va agir. Et ça agit sur l'inclinaison de... Ça agit sur l'inclinaison de la lame semi-réfléchissante. On a une vis ici. On a une vis ici qui est une toute petite vis. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Me rapprocher. C'est pour ça que j'ai ici mis l'objectif macro. Normalement, il peut faire un macro. Donc, on a une toute petite vis. C'est marqué Toulouse avec une flèche. Parce que c'est une vis avec le pas inversé. En fait, c'est une vis normale. Mais la tête est de l'autre côté. Donc, il faut la visser pour la desserrer. Et il faut la dévisser pour la resserrer. Voilà. Donc, on s'en sert dans le sens inverse. Après, on a deux petites vis ici. Là et là. Qui permettent de jouer sur cette réglette-là. Voilà. Et la vis Toulouse là-haut permet de jouer sur une réglette. Voilà. Sur une réglette qui est ici. Voilà. Donc, on a un petit... Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc, on a un petit... Un petit ergot. Et puis, on a des graduations. Comme ça. Donc là, on a des graduations qui vont de... Voilà. Je n'ai pas mes lunettes. Qui vont jusqu'à 16. Et puis l'autre... Enfin bon, c'est gradué. Quand vous aurez votre calarde, vous verrez. Donc là, il y a une graduation ici. Et puis là, il y a une deuxième graduation. Voilà. Là, il y a une deuxième graduation en haut. qui va jouer sur la réglette qui va jouer sur la réglette qui est là. Voilà. Et la graduation arrière. Voilà. On va voir mieux ici. Voilà. Donc, on va jouer sur... Donc, les éléments de réglage. Il y a donc deux réglettes. Et la butée que je vous ai montrée sur le banc. Voilà. Donc, on a trois éléments de réglage. On a trois éléments de réglage. Pour... On a trois éléments de réglage pour... Et on va régler sur cinq distances. On va avoir cinq distances. Donc, de mémoire, les distances, c'est... 25, 15, 8, 6 pieds. Et l'infini. Voilà. Et l'infini. Donc, c'est réglé en pied. Mais ça, ce n'est pas grave. Vous faites la conversion. Et voilà. Donc, moi, je règle ça dans un couloir. Où j'ai... Parce que 25 pieds, ça doit faire 9 mètres. Quelque chose comme ça. Je règle ça dans un couloir. J'ai gradué ma plainte. Je mets l'appareil sur trépied. Et je déplace mon trépied. Et j'ai un target fixé au mur. Parce que ce dessin-là montre bien la procédure. Que la procédure se fait sur un bon optique. Et surtout, ça montre qu'on a un target pour l'objectif au centre du champ. Et on a un target pour le télémètre au centre du champ. Et c'est important de bien distinguer ces deux targets différents. De façon à ce que quand on va faire la procédure de réglage, on ne va pas viser en biais. Ça, c'est très très important dans le cas-là. Il ne faut pas viser en biais. Et le problème, c'est que, et pour être sûr de ne pas viser en biais, il faut faire les visées avec le capot en place. Donc moi, je remets le capot, et puis je le tiens avec le doigt, et puis je fais ma mise au point. Parce que ça canalise le regard sur le target. Voilà, celle canalise à l'arrière, celle canalise en haut, en bas, à l'avant. Et donc, voilà. Donc du coup, on a un œil de visée qui est dans une position reproductible. En plus, moi, je fais ça avec la loupe de visée. Alors, ça offre plusieurs avantages. D'abord, quand on a le focus scope, on peut le mettre dessus et faire... Et bien sûr, on voit mieux. Donc, on ne peut mieux. Ensuite, mais le focus scope est indépendant du réglage du télémètre. C'est-à-dire qu'avec ou sans focus scope, si votre télémètre est réglé, il est réglé. Et autre avantage, c'est que ça me permet de colorer avec des feutres pour tableau blanc une image en rouge et l'autre image en vert. Ce qui fait que ça me permet de bien discerner quelle est l'image de la voie télémétrique, de la voie directe. Et ça, ça simplifie la vie. Parce que la procédure est la suivante. Alors, je vous renvoie quand même pour aller la lire complètement dans le mode d'emploi, il n'y a pas de souci. La procédure est la suivante. C'est qu'on va prendre dans le tableau, dans le mode d'emploi, le tableau qui va indiquer des valeurs à mettre sur les curseurs pour, comment ça s'appelle, pour rapport à la focale que l'on veut utiliser. Ça va être un point de départ, parce que de toute façon, l'objectif, il a une focale qui est gravée dessus, mais ce n'est pas sa focale réelle. Donc, mettre les curseurs en face des chiffres peut fonctionner par coup de bol ou peuvent être juste approchant. Et donc, le principe de la procédure est qu'on va faire des mises au point successives infinies, 25, 15, 8 et 6 pieds. Et à chaque distance, on va refaire la mise au point et on va voir si c'est l'image mobile, donc télémétrique, qui est au-dessus ou au-dessous de l'image réelle, de l'image directe. Voilà. Donc, du coup, colorer les hublots et donc donner une couleur à l'image mobile par rapport à l'image fixe est intéressant, parce que du coup, on voit tout de suite laquelle est au-dessus de l'image ou en-dessous de l'image directe. Voilà. Et donc, ça évite des erreurs d'interprétation et de corriger dans le mauvais sens sa position de ses curseurs. On fait la procédure cinq fois, sans réfléchir, enfin sans réfléchir autre que c'est dessus-dessous et puis j'agisse un peu sur le curseur et ainsi de suite. Et par dichotomie, on réussit à arriver au réglage parfait où tout d'un coup, à la cinquième passe, c'est bon. Alors, si vous n'y arrivez pas à la cinquième passe, à la cinquième passage, c'est qu'à un moment, vous avez inversé le sens de correction parce que vous avez eu du mal à discerner quelle est l'image au-dessus de l'image mobile et si l'image mobile est au-dessus ou en-dessous et que vous avez corrigé dans le mauvais sens. Et donc, vous êtes parti dans... Voilà, vous avez défait votre réglage et ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose à faire quand on est calme, reposé, tranquille, on évite de boire du café et ainsi de suite. Toutes les vis et tout ça doivent être considérées comme extrêmement fragiles et il faut y aller vraiment avec parcimonie et si ça résiste, réfléchir à deux fois est-ce que je tourne la vis dans le bon sens et ainsi de suite, est-ce que j'agis sur la bonne vis et ainsi de suite. Mais, c'est un réglage que l'on peut faire soi-même et quand on a l'habitude et qu'on n'est pas embêté et qu'on n'est pas énervé qui se fait très simplement. Mais, j'insiste, c'est quelque chose à faire dans le calme et pas à laver vite parce qu'il y a du mec qui attend dans la bagnole pour faire une sortie photo. Voilà. Et puis après, une fois que c'est réglé, on resserre les vis modérément, correctement, gentiment. Alors, la... Donc, grosso modo, la vis sur le banc... Alors, la vis du réglage du banc est une excentrique. Donc, grosso modo, elle n'a que 180 degrés de course. Et puis, le... Comment s'appelle le... Il y a ça. Et puis après, il y a une autre chose, c'est la position du levier qui se fixe sur cet axe-là. Voilà. Le levier qui se fixe sur cet axe-là, l'axe est lisse. Et on a une vis de serrage. Et c'est cette vis-là que j'avais cassée, moi, parce qu'en essayant de la serrer. Alors, si vous pouvez faire votre réglage sans toucher à cette vis-là, allez, mieux de faire que le... Mais je m'étais aperçu qu'on pouvait réussir à trouver une position du télémètre, une position du... du bras de levier sur cet axe-là qui permettait d'optimiser, de maximiser le... de maximiser l'amplitude de réglage du télémètre. Donc, c'est quelque chose que je faisais. Et puis, et puis, finalement, c'est en essayant d'optimiser ce réglage-là que j'ai foiré mon truc. Alors, j'essaye de sortir pour le montrer, mais ça ne va pas être évident, évident, évident. Voilà. Tac. Parce que, en fait, le... Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le levier... Alors, je n'ai pas choisi la bonne... En fait, le levier, le levier du télémètre... Alors, on prend la lumière coco. Voilà. Alors, le levier du télémètre, donc là, on reconnaît le bouton avec une fente pour mettre une pièce. Donc, c'est une fente qui est faite pour mettre une pièce. Donc, les tournevis, il vaut mieux prendre un tournevis un peu émoussé qu'un tournevis avec des beaux angles droits. Et, juste derrière, on va voir un... On va voir un... un levier... Je vais chercher une autre chambre. Je reviens. Voilà. J'ai été chercher une autre chambre parce que je vous ai montré sur la verte et la verte, elle est militaire donc tout est peint en noir et des choses comme ça. Donc là, on reconnaît la vis... la vis de réglage de la butée du banc du banc optique. Je vais la faire sentir un peu plus. Tac. Voilà. Elle va jusque là. Et donc, celle-là, c'est une excentrique. elle tourne sur 180... Enfin, elle tourne sur 360 degrés mais elle a une efficacité qui est sur 180 degrés. Voilà. Et là, on a une quéquette chromée qui sort. Une quéquette chromée qui sort et c'est ça le bras de levier qui va jusqu'à l'axe jusqu'à l'axe du du télémètre là-haut qui, là, pour le coup, est aussi chromée. Voilà. Et donc, on voit une espèce de petite vis noire hexagonale. Alors, tout ça, c'est de la vis impériale. C'est américain. Donc, tout ça, c'est de la vis impériale. Donc, quand vous pétez une vis pour en retrouver une autre, ce n'est pas évident. Et c'est cette vis-là que j'avais cassée. Voilà. Donc, c'est très, très... Et il faut quand même serrer correctement, pas trop fort parce que c'est de la vis casse. Et ça, ça sert sur l'axe du télémètre. Voilà. Et donc, quand on réussit à régler son levier, grosso modo, donc là, il est sorti complètement et il est dégagé du compas parce que le compas, à l'équerre ici, empêche le levier de sortir trop, eh bien, ça permet de... d'augmenter l'amplitude de... vers les distances courtes du télémètre. Voilà. Donc, je m'étais aperçu de ça et c'est une chose que je faisais, mais bon, il faut faire attention de ne pas foirer ses vis et ainsi de suite. Voilà. Alors, je range mon truc, mon poussin. Et donc, il y a un quatrième élément qui est bien sûr la position des infinity stops. D'accord ? Bien sûr, le corps avant vient en butée sur les infinity stops que l'on règle. Voilà. Donc, du coup, quand on va faire un réglage pour une optique nouvelle, on a plusieurs éléments de réglage et il n'est pas évident, il n'est pas sûr que le premier réglage que l'on va obtenir avec les infinity stops dans cette position-là soit forcément le plus judicieux ou permette simplement d'obtenir le réglage. Alors, je m'explique. les infinity stops sont fixés sur le banc et sur le banc est fixée la pièce avec l'excentrique. Donc, du coup, c'est quand vous fixez les infinity stops, vous fixez aussi l'amplitude de réglage que vous avez de cette vis excentrique qui est une course très courte du genre un demi-millimètre pas plus, plus ou moins un demi-millimètre, ça fait un millimètre au total, mais ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Et donc, si vous arrivez en butée de réglage de cette excentrique, eh bien, vous pouvez très facilement décaler vos infinity stops de un demi-millimètre ou un millimètre dans le bon sens. si vous êtes trop en butée à droite, il faut décaler dans un sens, si vous êtes trop en butée à gauche, il faut décaler dans l'autre sens, ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est un système à part, ils sont couplés entre les deux, mais ça n'influence pas les autres réglages, d'accord ? Et, parce que c'est un réglage qui est extérieur au télémètre, mais il rentre dans le réglage du système télémétrique, mais c'est un système binaire, position d'infinity stop, position de l'excentrique, ils sont liés entre eux, par rapport à la focale, mais ils sont indépendants des autres réglages du télémètre, voilà. Et, le, donc du coup, si vous arrivez dans la procédure à dire, ah oui, mais là je suis déjà en butée, ben c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous remettez, vous évaluez, vous remettez la vis excentrique à mi-course, et puis vous décalez vos infinity stops de grosso modo un millimètre ou deux, vous repositionnez le corps avant sur les infinity stops, et puis vous reprenez là où vous en étiez, vous réglez l'excentrique par rapport à où vous étiez. Donc au pire, c'est quelque chose dont on s'aperçoit très très rapidement parce que à partir de la deuxième itération, troisième itération de la procédure, les positions des curseurs bougent très très peu, voilà. Mais, ça, enfin ça bouge quand même, ça bouge quand même, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut le faire cinq fois. voilà. Et donc du coup, on peut régler son télémètre précisément pour une focale précise. Alors, il y a un accessoire dont je ne vous ai pas parlé et dont je vais vous parler maintenant, qui est la, voilà, bon, ça s'est remis en place, qui est la réglette de distance. voilà. Donc, voilà, au bout du, alors ça, c'est, c'est très rare que ça ne soit pas présent sur les Graphlex, mais il faut faire gaffe qu'elle est présente. Donc, on a une réglette qui est fixée sur la porte de la chambre et on a une réglette mobile qui est fixée sur le banc. Voilà. Alors, c'est gradué en pied, mais ça, c'est pas grave, même si on est dans le système métrique, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est la position des gravures. Voilà. Et donc, quand vous allez avoir fait votre procédure de mise au point et de réglage du télémètre, et c'est pour ça qu'il faut bien graduer son couloir en pied et utiliser les distances en pied quand on fait la distance de mise au point, parce que quand vous allez vous mettre en position à l'infini, eh bien, vous allez régler vous allez régler la la réglette mobile, donc la réglette mobile qui est sur le banc, vous allez la régler pour que l'infini soit en face. Voilà. Et donc, et quand vous allez faire la mise au point en télémètre, vous allez faire votre mise au point sur votre sujet et puis vous allez tomber sur une valeur, voilà, par exemple là, je l'ai réglé, pouf, je tombe sur la graduation 15, voilà, je tombe sur la graduation 15, puis voilà, basta. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça va faire ? Ça ne va faire rien du tout. Vous avez fait votre mise au point, vous avez réglé votre télémètre pour votre objectif et puis, ça marche très très bien et à la limite, la valeur qui est gravée en face, on a que faire puisqu'on a fait la mise au point sur le télémètre. Là où ça va être intéressant, là où cette réglette va être utile, c'est quand on va vouloir utiliser des objectifs de focale différentes. Et donc, c'est une réglette qui est graduée avec une proportion de gravure qui n'est pas idiote et donc, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Et on va l'utiliser et donc, on va faire des réglettes supplémentaires. Voilà, on va faire des réglettes supplémentaires. Donc, sur cette chambre-là que j'ai réglée, j'ai collé une bande de papier, une bande de papier, comment ça s'appelle ? Une bande de papier blanche et puis, comme j'avais une réglette mobile, je la rajoutais. Donc, j'ai rajouté une réglette mobile. Donc ça, il faut en trouver une ou il faut en trouver une ou il faut en fabriquer une. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, quand j'utilise une focale autre que la focale pour laquelle j'ai réglé le télémètre, eh bien, je fais ma mise au point au télémètre, par exemple. Je fais ma mise au point au télémètre. Voilà. Tac, tac, hop, hop. Alors, oui, je vais serrer. Voilà. Tac. Alors, ça y est, je vais choper mon image. Voilà, je fais ma mise au point au télémètre sur un sujet qui est quand même suffisamment loin. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Si, c'est bon. Tac. Fini. Ah ouais, bon, enfin bref, on fait sa mise au point au télémètre. On va lire sur la valeur, on va lire la valeur en face de la réglette gravée d'origine. Et puis, on va venir reporter son, on va venir reporter sur l'échelle que l'on a graduée la valeur. Et donc, le principe, pour étalonner le télémètre avec une autre focale, eh bien, on va reprendre son couloir, on va vérifier que notre télémètre, on va se mettre sur la position 25 pieds, on va vérifier que le télémètre, quand on fait la mise au point, donne bien la graduation qui correspond. Je vais te dire une bêtise. On va faire, non, on va faire différemment. On va, c'est différemment qu'on fait. On règle le banc optique, on règle le banc optique sur une valeur, par exemple, 25 pieds, non, 15 pieds, 15 pieds, 15 pieds, impeccable. On règle le banc optique sur la valeur 15 pieds, parce que moi, c'est un truc que j'ai fait il y a 5-6 ans, donc c'est de mémoire. On règle le banc optique sur la valeur 15 pieds. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça ? Parce que le télémètre, il est réglé pour une focale. On a réglé le banc optique sur une valeur graduée de l'échelle. On va, toujours dans son couloir, se déplacer jusqu'à temps que l'image soit bonne au télémètre. D'accord ? Et ça ne sera pas forcément 15 pieds, parce que ça dépend de la focale pour laquelle vous avez réglé votre télémètre. Et on va, donc on fait, on s'avance et on recule, jusqu'à temps que l'image soit parfaite dans le télémètre, sans toucher au banc. Et puis après, on fait la mise au point sur le dépoli, avec la nouvelle focale, bien sûr. et une fois qu'on a fait la mise au point sur le dépoli, hop, eh bien, en face de la, en face de la, comment ça s'appelle, en face de la deuxième échelle, donc sur le papier, alors là, je ne sais pas si ça va bien passer, mais j'ai superposé en bleu le 150 mm et en vert le 90 mm, et en face du 15, eh bien, en face du trait de la petite flèche de l'index mobile, en face de la petite flèche de l'index mobile, eh bien, j'ai marqué 15. Voilà. Et donc, et puis j'ai fait pareil pour 8, et ainsi de suite. Alors, comme c'est le grand angle, ça ne bouge pas, mais vous avez vu l'échelle en bleu, l'échelle est quand même assez étendue. Et donc, vous faites votre mise au point au télémètre, vous savez que vous avez le 90 mm, si c'est le 90 mm, eh bien, je lis 15, tac, tac, je reporte sur 15. Si je tombe vaguement entre 15 et 10 et puis que, mais plus près de 10, je reporte la position de la flèche en proportion entre les deux gradations. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ça marche très bien pour les focales plus courtes, bien sûr, là le télémètre est entre guillemets plus précis qu'il se fait pour une focale plus longue. Mais ça marche très, ça marche bien. Ça marche même très bien aussi sur les focales les plus longues. Alors, pourquoi ça marche très bien ? Tout simplement parce que vous avez fait cette deuxième échelle, c'est vous qui l'avez faite et vous avez trouvé donc pour chaque position reconnaissable sur la graduation d'origine, votre mise au point au télémètre. Donc, la précision du système dépend de la précision avec laquelle vous avez fait vos visées et vos mesures. Donc, si vous faites ça avec soin, eh bien, ça marche très très bien. et quand vous avez refait votre mise au point sur le dépoli avec la focale nouvelle, eh bien, c'est pareil, la précision de la mise au point que vous avez faite et puis au moment où vous faites votre trait, si vous n'avez pas trombé, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est facile à faire, ça prend, pour faire bien, ça prend une petite heure, voilà. et puis, et puis du coup, vous avez quelque chose qui fonctionne bien. Donc, en prise de vue, vous faites la mise au point au télémètre, voilà. Donc, on fait la mise au point au télémètre, par exemple, si je vous vise, je vise mon objectif et puis après, clac, je vais recadrer, il n'y a pas de souci. Et la mise au point se fait au centre du télémètre et après, sur un objet et pareil, toujours, deux targets, un target au centre du télémètre et un target au centre de l'objectif et vous faites la mise au point centre-centre, d'accord, pour éviter les problèmes que l'on a vus dans les vidéos sur les télémètre qui est un problème général à tout système de mise au point, c'est même avec vos autofocus, des choses comme ça. Si vous avez un collecteur, un capteur autofocus et que vous faites l'autofocus au centre du champ, pardon, vous faites l'autofocus au centre du champ et puis après, vous recadrez, si vous faites des rotations, vous avez des décalages de mise au point et il faut faire des translations dans ce cas-là. Mais ça, je l'ai déjà expliqué. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, ça marche, quoi, et ça permet d'utiliser le calart pour un nombre d'objectifs raisonnables. Alors, le nombre d'objectifs raisonnables et qu'est-ce qui va limiter le nombre d'objectifs utilisables facilement avec cette méthode-là ? Eh bien, c'est votre possibilité financière et technique de mettre un nombre d'infinity stops sur le banc, première chose, et ensuite, de pouvoir faire des réglettes, parce que, bon, ça prend de la place sur le banc, voilà. Mais bon, typiquement, en 4-5, je vais faire une petite digression sur les objectifs en 4-5, bon, en 4-5, on n'a pas 50 objectifs facilement, quoi, je veux dire, ça n'a pas forcément d'intérêt, ça n'a pas forcément d'intérêt. Dans le sens où, alors, il y a un bouquin, je ne l'ai pas amené, il y a un bouquin qui est pas mal, qui est le Manuel Sinard fait par Karl Koch qui est très bien, qui est un excellent bouquin, je vais aller le chercher. Voilà, donc, il y a un bouquin de grand format, voilà, alors, c'est pas, voilà, donc, ça, c'est la jaquette, alors, ça a existé, ah, hop, le grand format, qui se démonte, sinon, la couverture, c'est ça aussi, voilà, je ne sais pas, voilà, grand format, voilà, alors, ça, c'est un bouquin dont je vous conseille la lecture, l'achat et la lecture avant même d'acheter quelconque chambre, parce que c'est un cours de photo pour utiliser des chambres grand format, et donc, ça va vous expliquer tous les mouvements, tout ce que l'on peut faire avec une chambre, et ainsi de suite. Alors, c'est un bouquin qui a été écrit par le créateur de la marque Sinar, dans lequel il n'y a que du matériel Sinar dedans. Alors, ce n'est pas gênant, alors, ce n'est pas gênant pour deux choses, d'abord, parce que ça va vous permettre de découvrir ce que peut faire une chambre Sinar, et ensuite, mais grosso modo, ce que fait une chambre Sinar, beaucoup de chambres autres le font, il n'y a que deux, trois choses un peu spéciales, du genre l'utilisation des obturateurs qui sont des obturateurs qui se montent derrière le corps principal, derrière le corps avant, où ça, c'est une spécificité Sinar. On en parlera dans la vidéo sur les Sinar. Et, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a des exercices à faire. Alors, est-ce que c'est dans cette version-là ou pas ? Il vous explique exactement comment, et il vous propose des exercices à faire et ainsi de suite pour comprendre le bazar. Et donc, dans ce manuel, il vous explique que, grosso modo, en 4-5, eh bien, donc, le 4-5, il a un format 4-5 pouces, c'est le format du film nu, mais ça fait une image qui fait, grosso modo, 90 mm par 120 mm, donc, 9-12 cm. Alors, le 9-12, c'est un format européen qui, lui, a un morceau de plastique qui fait 9 cm par 12 cm et donc, du coup, l'image est un peu plus petite, fait 85 mm par 115 mm ou quelque chose comme ça, voilà. Parce que, le châssis, pour tenir le plan film, il empiète sur l'image. Et donc, grosso modo, il vous explique que, en 7 de départ, avoir la focale qui correspond à la diagonale, c'est-à-dire à 150 mm, avoir une focale qui correspond au petit côté, c'est-à-dire à 90 mm, avoir une focale qui correspond à deux fois le grand côté, c'est-à-dire à 240 mm, et avec ça, vous êtes tranquille. Voilà. Bon, pourquoi pas, si on reporte ça en 24-36, eh bien, ça nous ferait un 24 mm, personnellement, je trouve que c'est un peu court, à 45 mm, bon, il y a 50, et puis, deux fois le grand côté, c'est-à-dire à 75 mm. Voilà. Alors, calculer rapidement, sachant que, et on dit ça à la vérité, c'est que chaque format, chaque proportion de cadre a en fait est un langage particulier, voilà, dans chaque format a un langage particulier, et donc, n'a pas forcément les mêmes focales en proportion. Voilà. Donc, calculer des focales de 4-5 à partir de vos habitudes 24-36 ou de APS-C, qui ont les mêmes proportions, n'est peut-être pas aussi direct et aussi judicieux qu'on peut le penser. Voilà. Et par exemple, le 6-6 qui est un format carré, ça voudrait dire qu'on aurait 80, 60, et puis 120. Voilà. Alors que dans les courants, on va trouver le 80, le 50, et le 150. Vous voyez ? Voilà. Alors, toujours sur galerie photo, parce que ça, c'est pour le grand format, alors, le forum, le forum du grand format français, ça s'appelle galerie photo. Voilà. Il y a des gens, je pense, Nestor Burma, c'est son pseudo, il dit quelque chose qui n'est pas con, c'est que en fait, les focales se calculent plus par rapport aux petits côtés du format que par rapport à la diagonale. Et notamment pour les formats cinémascope, pour les formats panoramiques, pour les formats très très rectangulaires, ça devient de plus en plus vrai. Voilà. Parce que l'angle de champ vertical, en fait, c'est l'angle de champ horizontal, on est habitué à avoir un angle de champ vertical très très variable parce qu'on tourne la tête à gauche à droite, on a les deux yeux horizontaux et les deux yeux horizontaux et ainsi de suite. Donc, on est habitué à regarder de gauche et de droite et ainsi de suite. Par contre, l'angle de champ vertical, c'est ça qui va donner vraiment les impressions de téléobjectifs ou de grand angle. Voilà. L'angle de champ vertical plus que l'angle de champ horizontal, toujours pour un 24-36, toujours pour un format rectangulaire en cadrage horizontal. Et donc, il dit que, grosso modo, si on part sur la base du format carré 6-6, et qu'on prend la focale standard à 75 mm, et qu'on se fixe là-dessus, donc 75 mm, c'est effectivement la diagonale du format 6-6, et pas 80, et qu'on fait ça en proportion, et bien ça va être valable aussi pour les formats 6-9, 6-12, 6-17, 6-24, voilà. Parce que c'est l'angle de champ vertical qui compte. enfin bref. Donc, pour en venir au focal, quand vous allez commencer, si vous achetez une Graflex, et qu'elle vient avec un objectif, utilisez déjà ces objectifs-là. Il peut être intéressant, il peut même être correct, peut-être bon. Il ne sera pas excellent. Il ne sera pas excellent, ça c'est à peu près certain. Et avant d'acheter des objectifs modernes, si tant est que vous vouliez un résultat moderne, et bien, vous allez vous attacher à savoir quelle angle de champ acheter, quelle focale acheter, donc la focale et l'angle de champ sont liées par le format, et du coup, en fonction de votre projet photographique, de ce que vous voulez photographier, de ce que vous voulez faire, et bien vous allez peut-être être intéressé par à 150 millimètres ou une focale différente. Et donc, du coup, après, pour les objectifs, alors moi j'ai des objectifs, j'ai trois marques d'objectifs, j'ai Schneider, Rodenstock et Nikon. Alors, en Schneider, je n'ai pas forcément des versions très très modernes, en Nikon, j'ai plutôt les dernières versions, mais Nikon a jeté l'éponge bien avant Rodenstock, et en Rodenstock, j'ai plutôt des versions modernes, voire très modernes. et je me suis aperçu que grosso modo, il y a moins de différence entre les marques d'une même année qu'entre les objectifs d'années différentes. Je m'explique. Si vous pouvez s'acheter un objectif des années 80, que ce soit un Schneider, un Nikon, ou un Rodenstock, grosso modo, vous aurez le même rendu. Vous aurez la même précision, le même sharpness, le même finesse d'image, il y en a qui ça va jouer un peu sur le microcontraste, il y en a d'autres ça va jouer sur le macrocontraste, histoire de haute fréquence, basse fréquence, dans les calculs, dans les optimisations, et donc du coup, mais par contre, si vous comparez un objectif des années 2000 et avec un objectif des années 60, là vous allez vous apercevoir qu'il y a eu un réel gap, des choses comme ça. Donc moi, par exemple, là, sur ce, sur ce, sur cette graphlexe, là, pour l'exemple, je vais monter, donc, un super angulon F8 chromé qui date des années 60-70, voilà, donc c'est un numéro en 10 millions 794 000, voilà, et donc, on a les tableaux, et ça permet de savoir à quelle année il était fabriqué. Les tableaux Schneider, les tableaux de numérotation Schneider et Rodenstock sont disponibles sur le, peut-être même sur galerie photo, et en tout cas, se trouvent très très facilement. bon, et donc, c'est un objectif plutôt ancien qui est un rendu plutôt ancien, qui est très très différent de mon I-Core 90 mm, ou que mon Rodenstock Grand Dagon N en 90 mm, qui lui, est beaucoup, beaucoup plus récent, qui est daté des années 90, 2000, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, et finalement, on vit très bien avec juste trois angles de champ, parce que moi, en focale, en focale de, comment ça s'appelle, en focale 4-5, bon, je fais 150, 90 mm, et puis, une focale un peu plus longue, alors ça varie d'une marque à une autre. En Schneider, j'ai un 210, en Nikon, j'ai un 240, et je n'ai pas, je ne l'ai pas encore acheté en Rodenstock, vous voyez, donc, bon, parce que, je ne l'ai pas encore acheté en Rodenstock, voilà. Alors, voilà, donc ça, c'est pour le 4-5. Après, j'ai acheté d'autres focales pour le 8-10, où là, j'ai acheté, j'ai trouvé des apports renards qui sont des objectifs de bande de reproduction, où là, j'ai 240, 360, et 600 mm, voilà. Mais bon, alors, je ne les ai pas amenés, parce que, bon, c'est un peu lourd à transporter, un peu lourd à déplacer, mais voilà. Après, il y a les très très grands angles, alors, donc, une chose que je vous ai expliquée, mais très très rapidement, c'est que la chambre Graphlex avait un système qu'on appelle le Dropbed, qu'on appelle le Dropbed, qui est destiné normalement à utiliser les objectifs grands angles, et c'est une connerie. C'est une connerie, parce que, le Dropbed, c'est ça, donc la porte s'ouvre un peu plus que nécessaire, de façon à laisser passer la lumière pour éviter les problèmes. Alors, c'est une connerie à plusieurs, c'est une connerie à double tiroir, alors, c'est une connerie parce que, déjà, chez Graphlex, il n'y a pas de planchette rentante, ou sortante, il n'y a que de la planchette plate, et que les focales entre 90 et 50 mm vont vous mettre le corps avant au niveau de la pliure. Donc, le Dropbed ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va vous mettre le Dropbed au niveau de la pliure, et même pour 90, parce que là, je vous rappelle que c'est une planchette rentrante que j'ai fait fabriquer exprès pour, là, ça va, sauf que là, le Dropbed ne sert à rien, parce que l'avant de le truc ne rentre pas dans le champ, donc, ce n'est pas besoin de m'en servir, et ça me permet d'avoir le corps avant sorti. Si je vous avais fait la démonstration dans les vidéos précédentes, si je le mettais à 80 mm à planchette plate, le corps avant était dans la boîte à gâteau, arrivé à l'intérieur, au ras de la boîte à gâteau, et donc, du coup, était sur la pliure du Dropbed. Donc, le Dropbed ne sert pas, mais de toute façon, le Dropbed n'aurait pas été utile pour le 90 mm. Si on met une focale plus courte du genre 60 ou des choses comme ça, peut-être que ça fonctionne, mais j'ai des doutes parce que quand j'utilise le 47 mm, j'ai un 47 mm XL, ça, le corps avant est dans la boîte à gâteau, c'est sûr, et le Dropbed est nécessaire puisque là, du coup, il y a 120 degrés d'angle de champ dans la diagonale. Le Dropbed mis en position à fond, en 4,5, l'avant est dans le champ. Donc, on ne peut pas faire de 4,5, mais par contre, on peut faire du 6,12. pour 6,12, ça passe. Donc, du coup, avec une Graflex, focale en dessous de 90 mm, je suis tenté de dire que c'est limite inutilisable. Aussi simple que ça. Avec les CINAR, il n'y a pas de problème, ça passe sans souci, ça passe sans souci, voilà, y compris de 47 mm, voilà, ça passe. Bon, donc, toujours est-il que si le grand format vous intéresse, parce que, toujours, vous voulez tester autre chose, voir autre chose, eh bien, c'est un bouquin à trouver en premier et à lire et avant même d'acheter quoi que ce soit. Voilà. Ça va vous permettre de voir les étendues de ce qu'on peut faire avec, et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve en PDF, mais on le trouve sur Amazon, des choses comme ça. il y a eu plusieurs éditions, la, comment dire, la jaquette change d'édition en édition, celle-là, elle date des années 80 ou je ne sais pas trop, je ne sais pas, ta 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 ta, quatrième trimestre 79, vous voyez, et ça permet de comprendre ce que l'on va pouvoir faire avec. c'est beaucoup porté sur la photo d'objet, la photo de studio, voilà, photo publicitaire, il y a peut-être aussi de l'architecture, quelque chose comme ça, oui, voilà. Ça y est, si, je le trouve après. et quand je disais, il y a des exercices, donc il vous dit, faites ci, faites ça, et puis collez votre tirage là, voilà. c'est, c'est la page que je cherchais tout à l'heure. Enfin, voilà. Il y a un autre bouquin qui est, qui doit toujours être disponible ou qui, s'il est épuisé, ce n'est pas depuis longtemps et qui s'appelle le GROU, alors ça doit être G-R-O-U-L-T ou L-X, enfin le GROU, qui, grosso modo, donc qui parle du grand format, que j'ai acheté, que je n'ai pas retrouvé, je l'ai lu, alors, l'avantage, c'est que ça parle des autres chambres que les chambres CIMAR, mais ça n'en dit pas plus, et ça en dit même plutôt moins sur l'utilisation des chambres, sur comment les utiliser. Donc, j'étais très déçu par ce bouquin, bon, il a le mérite d'exister, il est en français, c'est écrit par un canadien québécois, je ne sais pas, enfin, d'abord, c'est édité au Québec, un truc comme ça, ou à Montréal, mais on le trouve sur Amazon, on le trouve facilement, il n'y a pas de soucis. C'est un bouquin qu'on trouve aussi régulièrement d'occasion sur les forums, les gens le revendent, parce que, bon, voilà, ces genres de bouquins, bon, tu l'as lu une fois, tu l'as lu une deuxième fois, et puis après, c'est bon, tu as compris, et bien ça, remarquez, celui-là aussi, c'est pareil, mais bon, comme on ne jette pas les livres, enfin, voilà, bon, ça commence à être long, donc, comme d'habitude, soyez éco, pour essayer de comprendre, d'optimiser, ce bouquin-là va vous permettre de comprendre et d'optimiser avant d'acheter, avant d'essayer, et donc, c'est pour ça que je vous le conseille. 7 décimages, au revoir.